Retrouvez Lebray du Faux avec Marc-Antoine Lebray, du lundi au vendredi à 8h15 et 8h45, en direct sur RFM. Allez, on enchaîne, on reçoit ce matin Francis Lalanne. Oui, oui, il est avec nous sur RFM. Francis, en plus, vous avez quand même provoqué un scandale dans un TGV parce que vous n'aviez pas de masque. Mais madame, ce n'est que balivernes. Comme je l'ai dit, j'ai un certificat de mon médecin qui me dispense de porter le masque. Bien sûr. Oui, c'est pour une raison médicale de vie ou de mort. Ça va mon brushing. Quand je ne porte pas de masque, les gens peuvent me reconnaître et partir vite avant que je leur parle et qu'ils aient envie de se pendre. D'ailleurs, comme je n'avais pas de masque, la contrôleuse m'a immédiatement reconnue. Elle m'a même tendu un papier pour que je lui signe un autographe. Oui, en fait, vous avez pris une amende, quoi. C'est ça. Une amende. Mais ne me prenez pas de haut, sinon je quitte ce plateau ou pire, je chante. Ok, j'arrête là alors. J'ai pu, c'est une surprise. Mais Vaïma Lama Chavez, notre Miss France 2019, va se retrouver dans… Oui, va quoi, laissez-moi deviner. Elle va se retrouver dans la merde, car elle va être en une du prochain Publis Magazine. Mais non ! Tu parles d'une surprise. Oh, ma jeune Viève, jeune Viève de Fontenay est avec nous ce matin. Mais non, Vaïma Lama va se retrouver dans Danser avec les stars. Ah, autant pour moi. Elle ne va pas montrer son boule dans un torchon, elle va le montrer en train de twerker dans un juste corps devant des millions de personnes. Mais qu'est-ce que j'en doute à faire ça, les anciennes Miss ? Ça paye bien ? Bah oui. Pendant ce cas-là, j'ai quand même été Miss Élégance 1957. C'est vrai, jeune Viève. Et comme c'est un peu la galère en ce moment, si la prod veut m'appeler, moi je suis chaude pour enfiler un tutu, des ballerines et mes bas de contention. Voilà. Bon, par contre, en plus des deux animateurs, il faudra aussi une douzaine de réanimateurs. Non, ma jeune Viève, ce serait génial. Direction l'Italie, ce matin, où des marins ont pêché un poisson hors du commun, puisqu'il s'agit d'un requin avec une tête de cochon. Vous avez vu ça, Brigitte Bardot ? Oui, ma petite. Je me disais, si Dieu existe, il faut qu'il arrête les mélanges. Oui, il faut qu'il arrête de boire et du whisky et le sang de son fils. Parce qu'il ne faut vraiment pas être net pour créer ça. Non, mais après, ça se trouve, Dieu n'est pour rien. Et sur l'arche de Noé, il y a juste une maman cochon qui n'a pas été très fidèle. Oh, je plaisante. En fait, c'est une espèce menacée d'extinction. Tu m'étonnes. T'imagines les pauvres requins cochons, leur espérance de vie, elle doit être sacrément chutée quand ils sortent de l'eau pour aller chercher des truffes en forêt. Ça doit être peur. Patrick Sébastien est avec nous ce matin. Bonjour, Patrick. Alors, en juin, vous aviez démenti avoir dîné avec Emmanuel Macron. Mais finalement, cette rencontre a en fait bien eu lieu. Eh oui, plutôt. Ouais. Mais t'as vu ça, Lou ? Je connais des gens qui pèsent et je ne parle pas que de ma femme. Porte quoi ? Oh, le con. Par contre, ce petit gueuleton, il aurait dû rester secret. Ah bah, c'est la honte. J'ai une réputation, moi. Ouais, c'est pas trop mon truc, les ambiances coincées du cul. C'est pour ça que, dans mes émissions, j'invitais plutôt les pétomanes. Enfin, ça, c'était avant. T'as compris ? Le jeu de mots. Pétomanes, avant. Ah ouais. Ah, c'est génial. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on a dîné ensemble dans un hôtel, le spa, dans le Lot. Et je peux dire qu'après le repas, j'ai bien profité du jacuzi. Enfin, de la piscine, mais on a mangé un cassoulet. Ah, c'est génial. C'est super. C'est super génial, merci Patrick. Samuel, Etienne, alors vous, vous avez lancé une nouvelle rubrique sur Twitch. Vous lisez donc maintenant la presse quotidienne en en débattant avec vos abonnés, c'est bien ça ? Tout à fait, Elodie. Alors, retrouvez-moi donc à 9h30 avec les jeunes sur Twitch. Et à 18h avec les seniors dans Question pour un champion. Bref, des trous dans mon jean le matin et des trous de mémoire le soir. Entre les deux, mon cœur balance, mais avec un pesmecar. Alors, oui, Elodie, je lis les journaux à mes abonnés et on en discute. Alors, par exemple, hier, on a parlé de Philippe Croison, qui va aller dans l'espace avec la navette SpaceX. Et Nicktam78 a une remarque judicieuse. Nicktam78. Oui, Nicktam78. Oui, pardon. Et qui a demandé, est-ce qu'il va voyager en bagage à main ? Tandis que Grossob47 nous a écrit une phrase très philosophique. Aucun pas pour l'homme, un grand, pas de bras, pas de chocolat. Super. Voilà, je dis donc aux jeunes, à dans une heure sur Twitch. Et aux seniors, à ce soir sur France 3 ou au Père Lachaise. C'est vache. Merci, Samuel Etienne. Bravo, Marc-Antoine. Retrouvez Lebray du Faux avec Marc-Antoine Lebray, du lundi au vendredi à 8h15 et 8h45, en direct sur RFM.